Attention, voici une petite pépite allemande. Comme Porsche, qui ne cesse de décliner sa 911, Audi propose aujourd'hui de découvrir sa R8 GT en version Spyder. Et comme le coupé, cette édition ne sera vendue qu'à 333 exemplaires, c'est donc une voiture vraiment exclusive. Voilà donc la plus radicale des R8 en version décapsulée. Principal changement avec la version coupée, le poids. Elle s'allège de 85 kg grâce notamment à l'usage du carbone, le matériau noble des petites sportives. On le retrouve sur les ailettes avant, sur les rétroviseurs et sur l'aileron arrière. A noter quelques éléments distinctifs, des logos GT sur les ailes, un spoiler arrière fixe et des extracteurs d'ailes élargis. A bord également, les ingénieurs d'Audi ont travaillé sur le poids et notamment sur celui des sièges. La qualité de fabrication Audi est vraiment magnifique avec des touches de carbone sur la console centrale. Le volant se part d'Alcantara, du cuir Nappa est également présent pour cet habitacle qui respire évidemment le luxe et avouons-le qui est parfaitement réussi. Les performances sont canons. Avec son V10 5.2 FSI de 560 chevaux, cette Spyder affole tous les compteurs. Le 0 à 100 km heure abattu en 3,8 secondes et une vitesse max de 317 km heure. A noter la transmission automatique Airtronic a 6 rapports avec palette au volant. Par rapport à la version coupée, le châssis est rabaissé d'un centimètre. Résultat, un meilleur aérodynamisme mais surtout des sensations de conduite vraiment époustouflantes. Bien sûr, un tel objet n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Bien sûr, ce n'est pas le genre de voiture qu'on utilise pour acheter sa baguette le matin. Mais comment ne pas succomber à ses lignes, à son charme et à ses performances ? Avis donc collectionneur, pour un prix de 200 000 euros, vous pourrez vous offrir ce petit bijou. A noter que 12 exemplaires seulement sont prévus pour être commercialisés en France. Sous-titrage Société Radio-Canada